Pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a quand même beaucoup dans la salle. Je m'appelle Léa quand je suis esthéticienne au spa, mais dans la vraie vie, je m'appelle Véronique Anne. J'ai un nom d'entre eux. Alors, moi, dans la vie, je me pose beaucoup de questions et j'en pose beaucoup. Ce qui fait en sorte que je développe mes propres théories sur les petites choses de la vie. Alors, ce soir, je vais vous étaler ma théorie sur les différences hommes-femmes. Elle n'est pas du tout prouvée scientifiquement, mais on s'en caliste. C'est mon choix à toi, c'est moi qui décide. Alors, je sais que c'est un sujet qui a été abordé par des filles, par des nés. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'on ne viendrait pas de la même planète. Voilà. Mais moi, j'ai ma propre théorie que les différences hommes-femmes viennent plutôt des hormones. On n'a pas les mêmes hormones. Les hormones ont un gros impact sur notre physiologie. Nous, on a un vagin. Vous avez un pénis. Mais ça a aussi un gros impact sur notre psychologie. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Vagin, c'est un beau mot. Ça m'a fait perdre mon bout. Les hormones, ça commence très tôt dans le processus de la vie. Ça commence vraiment en position fétale dans le ventre de notre mère. Et ça va vraiment jusqu'à notre mort. Je vais commencer par les femmes. Je connais un peu plus le sujet. J'en suis une. Alors, nous, on a l'estrogène. L'estrogène, ça, c'est comme un gros hamster méchant. Mais je m'explique. Nous, notre façon de fonctionner dans notre tête, les femmes, c'est comme un hamster. C'est un hamster qui se pine dans cette troulette, là. Ça, c'est notre cerveau. Et des fois, le hamster, il pine vite en salle, là. Ça se pine tellement vite que la troulette, elle finit par faire une turbine, puis on finit par faire de l'électricité. Est-ce que ça vous donne une idée? Ben, moi, dans ma tête, des fois, j'en ai dix dans les milliers. Puis, ils pine tous en même temps. Ça vous donne une petite idée de comment ça peut se passer dans ma tête. Alors, l'estrogène, c'est le gros hamster qui plante les autres à la récré. C'est l'estrogène qui fait en sorte qu'on n'est pas comprenable, qu'on agit bizarrement, qu'on pète des coches, puis qu'on braille pour rien. Les gars, quand votre blonde pleure devant un film, là, en fait, ce qu'il passe dans notre tête va comme suit. Oh, c'est beau, c'est soir, là, il est fou, il est beau, j'en veux un comme ça, moi, c'est... Dans notre tête, il a la petite voix qui nous dit, mais what the fuck que tu brailles de même pour un film, toi? Come on! Et tout ce braillage-là, on se reconnaît ici, tout ce braillage-là arrive souvent quand notre éstrogène est à son top. Le syndrome prémenstruel, mesdames et messieurs. Ça, c'est une note over-done, l'estrogène. Ça, là, on ne s'endure plus, on n'endure pas personne et on ne se comprend pas nous-mêmes. Tout ce qu'on voudrait, c'est se coucher en position fétuse avec le pouce dans la bouche, puis attendre que ça passe. Mais bon, c'est faire avec. On respire. Alors, on se couche en position fétuse, ça finit, là. Mais non, on agit comme d'habitude, mais on n'est pas en durable. Alors, les gars, quand votre blonde vous tape ses nerfs, que vous ne la comprenez plus, que vous auriez envie de la gifler, c'est un syndrome prémenstruel, ça dure une ou deux journées, et après, tout redevient normal. Alors, messieurs, normal, comme autant on peut être normal avec les hamsters qui se filment. Alors, messieurs, un truc ici à noter, prenez des notes. Calculez les règles de votre blonde sur un calendrier virtuel, là, on s'entend. Mettez pas ça en gros sur le calendrier, elle va se douter, ah, le cellulaire, le Blackberry, peu importe. Et là, prévoyez le mois suivant, deux jours avant, prévoyez-vous une soirée de poker avec vos chums, OK? Mais vous lui dites, non, non, c'est vous aider. Alors, tu lui dis, chérie, à ce soir, je vais aller chez mes chats, je te laisse la maison, je t'ai fait couler un bain, j'ai mis des petites chandelles, fais-toi un masque, écoute un film, garde-toi, je vais rentrer tard. Ça, ça calme l'estrogène et la fille. Mais là, on retient l'exemple que je viens de donner, parce que ça, c'est le bon exemple à faire. Et ne jamais au grand, jamais faire, ah, si tu nous tapes les nerfs, tabernacle, toi, tu dois être avec d'être menstrué, je m'envoche à mes chums. Non, ça, ça fait comme pétir une coche dans la tête, le hamster, il jambe dans la roulette, et là, il fait juste te regarder avec un air méchant et te dire, comment tu veux que je la fête à tout le monde. Donc, elle n'a pas faire. Oh, un ongle. Le lendemain de la soirée de soirée. Oui, je t'aime. Alors, si jamais le lendemain de la soirée est pas à la maison, elle est toujours pas en durable, envoyez-la à magasiner. Le magasinage, là, ça aide aussi l'estrogène. C'est une insatisfaction profonde, le magasinage. C'est juste une coche au-dessus du chocolat. Mais oui, mais vous pouvez me dire, donnez-vous pas votre carte de crédit, là, ça s'auto-paye, ces affaires, là. Alors là, si on veut combattre le feu par le feu. Alors là, on a l'endorphine. Hormone versus hormone. L'endorphine, elle est cool. Elle attasse l'estrogène dans un coin. Tiens-toi. L'estrogène, c'est sécréter par les câlins, les caresses, les french, les one-night, les dodos collés en cuillère, les vêtres qui finissent plus toute la nuit. Quand l'endorphine est là, t'as un smile étampé d'en face jusqu'aux oreilles. T'es sur ton petit nuage, la vie est belle. L'été peut durer de quelques heures à quelques jours. Mais attention, si vous êtes célibataire et que vous avez eu un one-night qui était fort agréable, mais que le gars ne vous donne pas de nouvelles, l'estrogène revient au galop. Mise au point, les gars, mise au point importante. C'est pas parce qu'on est folle qu'on vous texte plein de fois. C'est pas parce qu'on est folle qu'on vous laisse des messages sur WhatsApp, sur Facebook et sur MSN. Non! C'est l'estrogène! Quand vous nous donnez pas de nouvelles, là, nous, on se dit pas, « Oh, il veut rien savoir! » Non! Nous, dans notre scène, ça fait, « Tiens, pas de nouvelles! » Son scène est peut-être fermée. On vous texte! « Tiens, pas de nouvelles! » « Tiens, pas de nouvelles! » « Oh, il doit être à la job! » « On l'appelle! » « Tiens, pas de nouvelles! » « Pas! » « Ah, il est parti de bonne heure, à matin, hein? » « Il était pas sur chaise, tu sais, toute la nuit. » « Allez, on texte! » « Il y a peut-être eu une crevaison. » « Ah, il y a peut-être eu un accident. » « Oh, mon Dieu, il était mort dans une petite ruelle, puis il y a juste loin, puis t'as perdu de 20 ans! » « Fait que là, on faisait 10 fois, 4 messages vocales, 1 message de mécènes, on frique dans notre coin. » « Puis toi, t'es là, dans ton coin, dans ton sel, puis tu dis, « Tu es folle, je la rappelle pas! » « Non! » « Rappelez-nous, ok? » « Rappelez-nous, dites-nous, c'était une belle soirée, c'était cool, mais j'ai pas envie de te croire. » « Ok. »